Et ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est d'abord ma présence, c'est le témoignage de l'engagement de la Société Générale en Afrique. Je considère que les liens entre l'Europe et l'Afrique sont absolument essentiels, non pas seulement dans les prochaines années, mais dans les 20, dans les 30, dans les 40 prochaines années. Et que la stabilité, la prospérité de l'Europe dépendra aussi de la stabilité, de la prospérité de l'Afrique et vice-versa. Et je pense qu'en tant que grande banque internationale très présente en Afrique, nous avons un rôle absolument clé à jouer, qui bien sûr va bénéficier à la Société Générale, mais bien au-delà, qui va bénéficier aux économies africaines. Alors, en quelques mots, mais on pourra y revenir, c'est la présence de la Société Générale, c'est plus de 1 000 agences, il y a 11 000 salariés. Vous avez Alexandre Mema, responsable de ce secteur, ici présent. C'est plus de 150 000 entreprises clients. C'est 3 millions et demi de clients particuliers. Et ça n'est évidemment au fond qu'un début, vu le potentiel de développement. Et le potentiel démographique. Alors, ce que je voudrais dire, et on va passer tout de suite la parole à d'autres panélistes, c'est que la présence que... Cette conférence de presse se tient dans un lieu, on va dire, un peu inhabituel. Un lieu autour de l'innovation. Et si la présence de la Société Générale, c'est évidemment une présence à travers des agences. Une présence à travers la capacité d'offrir des expertises aux États, aux grandes entreprises, sur des financements de projets, sur des émissions obligataires. C'est évidemment aussi une présence auprès des particuliers, des petites et moyennes entreprises, avec, je crois, une capacité à offrir des produits innovants, adaptés à leur développement. Et c'est aussi un formidable territoire d'innovation. Si nous sommes ici, dans ce Jocolab, où nous avons nous-mêmes implanté un laboratoire d'innovation il y a un an, c'est précisément pour changer les manières de voir, de concevoir les services bancaires, changer, adapter nos manières de travailler, innover dans toutes sortes de domaines. J'ai passé plus de deux heures à regarder des projets très concrets, en liaison directe avec des start-up, qu'elles soient d'ailleurs sénégalaises ou venant d'autres pays de la zone, et avec des filiales qui sont bien sûr celles du Sénégal, mais aussi de l'ensemble de nos pays africains. On pourrait y revenir, et certainement certains des panélistes en parleront, mais la richesse de ces innovations est absolument spectaculaire. Ces innovations étant tournées, d'une part, vers la logique d'inclusion financière, favoriser au maximum l'accès aux services financiers pour l'ensemble des citoyens des pays concernés, et du Sénégal en particulier, mais aussi une amélioration permanente de la qualité de service, de la satisfaction clientèle. Et je pense que, si vous voulez, s'il s'agissait de comparer, au fond, la densité d'innovation, je pense que l'Afrique est bien souvent en avance. Et je voudrais juste bien souligner que, pour moi, la grande satisfaction de cet après-midi, c'est que j'ai la conviction que ces innovations doivent partir de besoins de clients, doivent être proches du terrain, et que leur réussite, c'est précisément parce qu'elles sont nourries, ici, à partir à la fois de technologies accessibles, et qui est formidable avec, vous le savez, les technologies numériques, l'Internet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accès à la technologie beaucoup plus facile qu'il y a dix ans, qui sera d'autant plus favorisé, d'ailleurs, par, effectivement, la diffusion de l'Internet, qui n'est pas encore nécessairement, comme on l'a vu le cas dans tous les pays de la zone Afrique, mais en tout cas, qui, à terme, va être un formidable accélérateur de la diffusion de ces technologies. Et puis ensuite, en le mariant à des pratiques, une consommation des services bancaires, des besoins concrets du terrain. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'innovations, bien sûr, associent des start-up, mais également les talents de la société générale, et quand je dis les talents de la société générale, c'est à tous les niveaux. Une des innovations qui m'a particulièrement frappé, par exemple, c'est celle qui venait d'un caissier, qui a eu des idées et qui a poussé ces idées, et à travers des mécanismes comme des prix internes, ou un acte à thon, qu'on a fait récemment, donc une espèce de compétition ouverte à des start-up, on est en train de nourrir l'innovation à travers tout le groupe, et ça n'est qu'un début, c'est évident. En un an, déjà, beaucoup a été fait, mais je suis extrêmement confiant sur la capacité de faire beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc vous voyez un engagement de long terme en Afrique, une banque universelle, c'est-à-dire une banque qui a l'ambition de servir des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des commerçants, des particuliers, et sous toutes les formes de consommation du service bancaire, si j'ose dire le traditionnel, mais qui est en train de se moderniser, de se changer à très grande vitesse, comme aussi des modèles très innovants, et nous aurons l'occasion certainement de revenir sur des exemples très précis, ici au Sénégal.